Il y a voici le septième épisode du cours d'oxydoréduction, épisode qui s'intitule « Et quand la pile débite ? » Quand la pile débite, que se passe-t-il ? Un rappel simplement sur le cours que nous avons terminé la semaine passée. Là, en fait, vous avez une pile qui est décrite, mais elle ne débite pas. Elle ne débite pas parce qu'il y a un millivoltmètre avec une grande impédance d'entrée et donc les électrons ne peuvent pas circuler. Donc nous mesurons une différence de potentiel, mais il n'y a aucun débit d'électrons, aucune circulation d'électrons. Tout se passe comme si, en fait, notre pile était associée à un récepteur en circuit ouvert. Donc la pile est en circuit ouvert. Nous pouvons calculer à l'aide de l'oralition de Nernst le potentiel de cette électrode ainsi que le potentiel de celle-ci. Maintenant, fermons le circuit. Alors, nous partons d'une situation initiale qui est celle-ci. Avec les potentiels standards que l'on trouve dans la littérature, et en supposant que la concentration des deux ions en solution soit de 0,1 mol par litre, nous avons le potentiel le plus élevé qui était celui de l'électrode de droite. La cathode, le potentiel, vaut 0,31 initialement. Et le potentiel de l'anode à gauche, l'électrode de zinc, moins 0,76 plus 0,03, logarithme de dismal de 10 moins 1, un potentiel initial de moins 0,79. Il est donc tout à fait normal que le millivolt-mètre affiche une valeur correspondant à la FM de la pile initiale de 1,10 V. Si nous fermons la pile, désormais, un courant va circuler. Un courant va circuler et les électrons vont passer de l'anode, électrode à laquelle ils sont émis, à la cathode, électrode à laquelle ils vont réagir avec les ions Cu2+. Donc vous comprenez aisément que, dans ce cas-là, la consommation du zinc métallique va entraîner une augmentation de la concentration en ions Cu2+, alors que la concentration des ions Cu2+, elle va évidemment diminuer puisqu'ils sont réduits en atomes de cuivre. Ceci s'appelle l'équation de la réaction de fonctionnement de la pile, c'est-à-dire lorsqu'on la laisse débiter un courant. Donc, que se passe-t-il ? Nos situations initiales, c'était 0,31 V. Et puis, la situation de l'électrode de gauche, l'anode, moins 0,79. La pile débite. Nous venons de remarquer que la concentration des M2+, va augmenter. Celle des ions Cu2 va diminuer. Donc, évidemment, ça se traduit par une évolution, comme ceci, des potentiels de l'anode et de la cathode. Vous comprenez que la FM va diminuer. Alors, ce que je viens de vous proposer ici, stop, s'il vous plaît, on s'arrête, eh bien, ce n'est pas correct. Donc, je mets tout de suite que là, il y a une erreur. Il y a une erreur. Où est l'erreur ? En fait, l'erreur n'est pas dans la diminution du potentiel de la cathode et l'augmentation du potentiel de l'anode. bien au contraire. Donc, ça veut dire qu'en fait, la situation de départ est bien celle-ci et l'on assiste bien à une diminution d'un des potentiels et l'augmentation de l'autre. Mais, la diminution du potentiel de la cathode et l'augmentation de celui de l'anode, en fait, s'arrête, s'achève, lorsque le potentiel des deux électrodes est le même. C'est-à-dire lorsque la valeur de la Fm, qui représentait la différence de potentiel, eh bien, devient égale à zéro. Donc, en fait, une pile va débiter jusqu'à ce que sa Fm s'annule. Donc, jusqu'à quand la pile va-t-elle débiter ? Réponse, la pile débitera jusqu'à ce que sa Fm devienne nulle. Alors, attention, si cela est possible, qu'est-ce qui peut faire que cela ne soit pas possible ? Eh bien, par exemple, nous n'avons pas mis suffisamment de zinc métallique. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez consommer tout le zinc solide avant d'avoir pu atteindre ce potentiel final. Alors, à contrario, si l'on a suffisamment de matière, eh bien, on pourra penser que l'état d'équilibre soit possible à la fin. Il y a alors équilibre chimique si l'on a mis, dans ce cas-là, suffisamment de matière solide. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la réaction naturelle, on dit aussi spontanée, qui est observée, c'est la réaction entre l'oxydant du couple qui a le plus grand potentiel, c'est-à-dire ici les ions Cu2+, et puis le réducteur du couple qui a le plus petit potentiel. Alors, pourquoi ai-je mis le zinc à droite et plutôt le cuivre, ici, Cu2+, à gauche ? Parce que nous allons prendre la même habitude que pour les réactions de type acide basse, c'est-à-dire de mettre à gauche les accepteurs d'électrons, c'est-à-dire les oxydants, Cu2+, et à droite, les donneurs d'électrons, les réducteurs, comme le zinc. Et donc, au cours de l'évolution naturelle du système, le potentiel de la cathode diminue, celui de l'anode augmente, jusqu'à ce que, à la fin, lorsque cela est possible, encore une fois, nous atteignons l'équilibre chimique. L'équilibre chimique se traduit par une FM qui est égale à zéro, une FM qui est égale à zéro, c'est la différence des deux potentiels d'électrode, donc les deux potentiels d'électrode, sont égaux lorsqu'il y a l'équilibre chimique. Voici de nouveau un résumé de tout ceci. Au pôle moins, c'est l'anode, il y a une oxidation. Au pôle plus, il y a une réduction, c'est la cathode. Et si nous avons ces potentiels E1 et E2, nous allons d'abord observer la réduction de l'oxydant, ici, et l'oxydation du réducteur qui a le plus petit potentiel. En gros, quand la pile débite, les électrons circulent du conducteur extérieur du pôle moins, l'anode, vers le pôle plus, la cathode. La FM que l'on va compter positivement, ça c'est une histoire de branchement du millivolt-mètre, va diminuer lorsque la pile va débiter, et elle va diminuer jusqu'à ce que E soit égale à zéro. A l'équilibre chimique, la force électromotrice de la pile est nulle, et ça c'est fondamental, il y a égalité des potentiels d'électrode des deux couples, ox et red, en jeu. Ce que l'on appelle la capacité d'une pile, c'est très important, c'est la quantité maximale d'électricité qu'elle peut fournir lorsqu'elle va se décharger. Décharger, ça veut dire qu'en fait, vous laissez la pile débiter jusqu'à l'état final. Alors, l'unité souvent utilisée n'est pas une quantité d'électricité, ça s'exprime en coulons, mais en fait, ce n'est pas souvent le coulons qu'on utilise, c'est l'ampère-heure. Et un ampère-heure représente 3600 coulons, c'est-à-dire que ça représente la quantité d'électricité Q qui circule pendant une heure sous une intensité de un ampère. Ampère-heure. Une heure, c'est 3600 secondes. Donc voilà, par exemple, ce qu'on peut lire sur la notice d'un vendeur de smartphone. Le type des batteries, c'est une batterie lithium-ion. Capacité de la batterie 2370 mAh. Quelle est la quantité d'électricité capable de céder la batterie ? Et autrement dit, quelle est la masse de lithium forcément enfermée dans le téléphone ? Eh bien, faisons le calcul. C'est égal 2370 mAh. Un ampère-heure, c'est 3600 coulons. Donc la capacité de la pile, c'est 2,370 mAh. La quantité d'électricité, un ampère-heure, c'est 3600 coulons, est donc 8532 coulons. Cette charge, en fait, elle est transférée en impliquant le lithium métallique qui va être transformé en Ion L+, en cédant un électron. Q égale 8532 coulons. Or, une molle d'électron transporte un faraday. Un faraday, c'est 96500 coulons. Fois 1, pour avoir donc ici vraiment des coulons, le faraday étant exprimé en coulons par molle. Donc, si Q vaut 8532 coulons, il faut donc transporter 8532 coulons. Pour transformer 8532 coulons, le nombre de molles d'électrons est, c'est une règle de 3, ou un produit en croix, 8532 divisé par 96500 fois 1, ici, c'est-à-dire 0,088 molles d'électrons. Or, la demi-équation, mise en jeu est celle-ci. Si vous voulez 0,088 molles d'électrons, il faut forcément mettre en jeu aussi 0,088 molles de lithium. 0,088 molles de lithium, ça représente une masse de 0,62 g de lithium emprisonnée dans le téléphone. Voici d'autres exemples. Une pile rechargeable, qu'on appellera plutôt, dans ce cas-là, un accumulateur. Et voici aussi une batterie de voiture, où là, vous avez une capacité de 80 ampères heure. Elle fonctionne sous 12 volts. En fait, là, c'est une batterie d'accumulateur, rigoureusement. Donc, si la capacité de la petite pile rechargeable, c'est 200 millions d'ampères heure, je vous laisse vérifier assez facilement que la quantité d'électricité que peut fournir cette pile est de 720 coulons. De la même façon, cette batterie ici, 80 ampères heure, un ampère heure, 3600 coulons, eh bien, sans aucun problème, nous pouvons calculer que la quantité d'électricité cédée par cet accumulateur est 288 000 coulons. Voilà. Pile, accumulateur, batterie, quelles sont les distinctions entre ces trois termes ? Eh bien, je dirais que c'est une grande partie du programme de deuxième année. Et nous aurons l'occasion de reparler de ceci. Et je vous invite très fortement, je vais vous mettre des liens à regarder des conférences de M. Jean-Marie Tarascon qu'il donne régulièrement au Collège de France. Vous apercevez, en fait, que le lithium est très important parce que quand vous avez les piles leclenchées, eh bien, la FM au borne d'une pile de leclenchée est de 1,3 V. Regardez l'intérêt de prendre des batteries au lithium. Le lithium, numéro atomique, ça l'égale 3, donc il est très léger. Et, en fait, il a un potentiel standard mesuré par rapport à l'hélicrode standard, on dirait aujourd'hui à hydrogène, qui est de moins 3. Donc, vous avez une DDP de 3 V. La puissance électrique, c'est U x I. Si vous démarrez déjà avec U qui vaut 3 V, vous allez donc avoir beaucoup de puissance ou d'énergie embarquée dans votre batterie au lithium. Et ça, c'est fondamental. Alors, je reprendrai, excusez-moi, cette petite diversion. L'ouvrage, le livre d'Arto Passilina qui s'appelle Adam et Ève. Et, en fait, des académiciens suédois sont déçus et viennent s'entretenir avec Adam Rimattila qui a mis au point une nouvelle batterie en disant qu'il n'aurait pas le prix Nobel de chimie cette année. Ils en sont vraiment désolés, mais, en fait, il l'aurait probablement l'an prochain. Et bien, vous voyez, ça, c'est de la littérature. C'est un livre que Arto Passilina a écrit il y a déjà quelques années. Et bien, il n'empêche que cette année, en 2020, le prix Nobel a vraiment été attribué et ça, ce n'est pas de la littérature à trois chimistes dont, il me semble, Goodenough qui est le plus ancien, disons, le plus âgé scientifique à avoir le prix Nobel. Il a pratiquement 100 ans et, en fait, ils ont eu le prix Nobel pour les batteries lithium-ion sur lesquelles ils ont énormément travaillé et qui ont, c'est vrai, complètement révolutionné nos vies. Donc, en fait, nous sommes partis de la batterie de la pile Danielle pour arriver à la batterie que vous connaissez aujourd'hui, les batteries lithium-ion. Et je terminerai donc par une citation de M. Jean-Marie Tarascon. qui dit, en fait, que nous et vous, en particulier, allez devoir gérer le problème de la demande d'énergie de la planète et, en fait, il nous appartient en tant que scientifiques, nous, en tant qu'enseignants, de vous alerter, vous, surtout les jeunes, pour vous intéresser, voire vous enthousiasmer sur ce formidable challenge mais aussi opportunité que la maîtrise de l'énergie représente pour les années à venir et la maîtrise de l'énergie en particulier, stockée dans les batteries. Voilà. L'utilisation des piles, eh bien, une illustration, c'est la véhicule électrique qui s'appelle la Jamais Contente, vous voyez, qui, avec 500 kg d'accumulateur au plomb, a franchi pour la première fois la barre des 100 km heure jusqu'à aujourd'hui la Zoé qui fonctionne avec des accumulateurs à base de lithium. Nous aurons bien l'occasion d'y revenir. C'est la fin de cette séquence sur l'intérêt des piles lorsqu'on les laisse débiter et le résultat principal pour nous en cours de chimie, c'est que la pile va débiter jusqu'à ce que sa effet M soit nul, c'est-à-dire jusqu'à l'équilibre chimique où il y aura alors égalité des deux potentiels des coupes mises en jeu. A bientôt pour l'épisode numéro 8.